hello 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 bonjour bonsoir à tous j'espère que vous allez très bien que dieu vous bénisse abondamment et je viens vous souhaiter la bienvenue dans la cuisine d'inspiration saveur culinaire merci à tous surtout à mes abonnés nouveaux comme anciens aux anciens merci d'être toujours là et au nouveau soyez les bienvenus aux visiteurs et à ceux qui font un bref passage sur cette chaîne je vous remercie sincèrement de votre passage à tous soyez bénis merci à vous aujourd'hui je vous apporte ma recette du jour qui sera tout simplement mafari d'igname deuxième vidéo donc simplement comment la réaliser simplement sont passés par mixer filtrer séparer la pub de la farine et de l'amidon on va faire ça simplement c'est parti pour la réalisation c'est parti pour ça j'ai besoin de l'igname à vous de voir la quantité qui vous conviendra donc choisissez la quantité moi mais je prends ce mot une igname que je découpe en plusieurs morceaux ensuite je vais éplucher mon igname bien éplucher l'igname je vais éplucher ça et comment ce que j'ai épluché nettoyé nettoyé mon igname vous verrez la réalisation sur le lien que je mettrai sous la barre de description et dans la vidéo tout en haut vous verrez un i qui va sortir cliquez sur le i pour aller vers la vidéo comment ce que j'ai nettoyé éplucher et nettoyer mon igname je vous mettrai aussi le lien comment ce que je conserve mon igname ok c'est une ancienne vidéo mais je vous mets le lien de ces deux vidéos pardon sous la barre de description et dans la vidéo quand vous allez voir le i sortir cliquez sur le i pour aller vers la vidéo voilà donc j'espère que je vous ai tout dit j'espère que je n'ai rien oublié voilà et je continue à éplucher rapidement mon igname quand vous éplucher votre igname faudrait automatiquement mettre ça dans l'eau ne faites pas comme moi je suis en train de faire là automatiquement dans de l'eau froide dans de l'eau froide pour que votre igname ne puisse pas s'oxyder donc votre igname ne puisse pas changer de couleur dès que vous éplucher direct dans l'eau excusez moi parfois je traîne pour trouver les mots parce que parfois c'est la langue où j'habite qui veut venir prendre le dessus donc parfois je suis obligé de m'arrêter un peu pour trouver le mot en français pour que la langue où j'habite ne puisse pas prendre le dessus après avoir éplucher je plonge mes morceaux d'igname dans de l'eau froide donc comme j'ai dit tout à l'heure et ensuite je vais rincer ça plusieurs fois surtout ne pas garder ça dans de l'eau donc je vais rincer ça plusieurs fois ensuite je vais venir couper mon igname en rondelle la découpe c'est pas compliqué la découpe ça sera à vous de voir si vous voulez couper ça en dés si vous voulez couper sa rondelle en fines tranches ou grossièrement ça n'a pas d'importance du moment où nous allez c'est nous allons sécher ça mais attention si vous allez sécher ça à l'air libre en ce moment là faut faire des fines tranches très 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 fines tranches pour que ça sèche vite que ça puisse pas pourrir ok au soleil aussi des fines tranches mais si c'est sur l'appareil que moi j'utilise le déshydrateur ou déhydrateur comme on dit en anglais vous n'avez pas besoin de faire fines tranches au coup ça moi je fais grossièrement pour gagner du temps je suis pas là choisi que ça soit très fin et tout mais si vous allez sécher à l'air libre je répète fines tranches au soleil fines tranches je n'ai jamais essayé au four mais si vous voulez essayer au four ça sera vraiment à très basse température pour que vos ignames ne puissent pas cuire voilà je fais des triches fines tranches pardon et ensuite je mets ça directement dans l'eau comme ceci et je vais rincer ça après avoir rincer ça je vais essayer de les sécher dès que je finis de les sécher je vais placer ça sur mon plateau à déshydrateur dans mon plateau à déshydraté mes légumes mes aliments ok mon plateau à déshydraté donc je rince je rince pourquoi je rince pour que mon igname garde cette couleur blanche pour que je puisse avoir quand même cette farine blanche là voilà donc je rince mais on garde pas ça dans l'eau là on n'a pas besoin de retirer l'amidon on n'a pas besoin de retirer la farine non 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 on garde pas ça dans l'eau directement on rince et on essaie de sécher ça puis on place ça voilà mes rondeurs d'ignames sont là on essaie de sécher ça avec un papier absorbant hein on sèche très bien et ensuite on va placer ça sur un plateau si ça va aller au soleil bien placer sur un plateau ou sur un une planche bien propre couvert je sais pas de papier journal ça sera mieux et laisser sécher à l'air libre ou au soleil moi je vais placer ça sur mon plateau à déshydraté et couvert de papier de cuisson comme d'habitude parce que si je fais sans le papier de cuisson ça va coller sur les grilles et pour nettoyer ça c'est la galère ça je vous dis c'est la galère donc moi je préfère toujours mettre mon papier de cuisson mais sinon on vend des papiers spécial pour les déshydrateurs en avant mais moi je préfère simple et moins cher hein voilà je place mes rondelles d'ignames très bien on va essayer de placer j'essaie de mettre un peu plus en parce que quand ça va sécher ça va réduire donc et je vais laisser sécher pendant 24 heures à 55 degrés 24 heures faudrait que ça soit bien bien sexy vous trouvez que c'est pas sec continue à faire sécher voilà regardez ça devient friable donc on casse ça facilement ça ça montre que on n'a plus d'humidité à l'intérieur c'est très important pas d'humidité à l'intérieur c'est friable ça se casse facilement sans effort là c'est top et là maintenant nous allons passer à l'étape suivante j'espère que je vous ai donné toutes les informations comment réussir comment nettoyer comment sécher comment faire ceci je vous ai donné toutes les informations et à vous ça sera à vous de jouer là maintenant je vais placer mes morceaux d'ignames séchés dans mon pot à blender pour le blender beaucoup me demande la marque peut-être que cette marque ne se trouve pas là où vous êtes mais choisissez un power blender vous tapez sur internet power blender vous allez trouver plusieurs modèles et selon vos budgets power blender prenez à partir de 1500 watts même 1000 watts mais je vous conseille à partir de 1500 watts et plus haut ok power blender mais je vous mettrai quand même un hashtag le nom de mon blender mais taper power blender c'est plus facile voilà là maintenant je vais prendre la partie glaçant pour mixer voilà réduire mon igname en poudre simplement pas compliqué ok pas compliqué je vous mets le lien comment j'ai nettoyé le lien de la première vidéo comment ce que j'ai fait la farine d'igname et son amidon le lien comment ce que je conserve mon igname et voilà je crois je crois j'ai tout dit voilà voilà réduit en poudre je vous montre la texture avec ce power blender pas de problème même si vous prenez n'importe quelle marque que vous voulez du moment que ça sera un power blender à partir de 1500 watts vous allez avoir de bons résultats pour écraser tout ce qui est produit sec vous allez avoir un bon résultat voilà voilà regardez bien fine pas de problème je verse ça dans un récipient la quantité à vous de voir à vous de voir la quantité qui vous conviendra 1 il ya des gens qui me demandent s'ils veulent faire s'ils peuvent faire le commerce c'est à vous de voir moi je fais pour ma consommation mais à vous de voir si vous voulez vendre ça si quelqu'un me demande fait moi ça et vend moi ça en ce moment là je pourrais vendre voilà et pour le moche c'est pour ma propre consommation voilà ça c'est ma poudre de lignam donc farine d'ignam simplement sympa de complications voilà ça c'était ma recette du jour j'espère que la recette et la vidéo vont vous plaire les amis si la recette et la vidéo vous ont plu alors mes amis n'oubliez pas de liker de partager et de vous abonner à ma chaîne j'espère aussi vous revoir à la prochaine recette si je le veux alors je vous dis à la prochaine recette ciao ciao merci à vous ciao merci à tous ici j'avais réalisé des cookies à la cette farine avec cette farine cookies au raisin sec et cranberry sec avec cette farine la vidéo se trouve sur la chaîne et voilà vous pouvez faire beaucoup de choses avec merci aussi à mes abonnés au nouveau comme ancien aux confrères consoeurs youtubeurs à ma famille à mon mari et à ceux qui partagent mes vidéos vraiment merci merci vous n'êtes pas là seulement pour regarder pour demander les recettes mais vous m'aider à avancer en partageant mes vidéos soyez bénis merci à vous sincèrement merci on se retrouve à la prochaine vidéo ou recette ciao ciao bye bye soyez bénis bye et